C'est Henri qui écrit l'histoire de son côté et en fait il m'écrit des petites didascalies à chaque fin de paragraphe, à chaque fin de double page, avec écrit évidemment Taup fera le contraire de ce qui est écrit dans le texte et libre à toi de trouver quelle bêtise ou quelle erreur il va encore trouver et moi j'invente le contre-texte en fait parce que c'est évidemment un livre qui joue sur le décalage entre ce qui est dit et ce qui est montré parce que le personnage de Taup est aveugle et qu'il n'arrête pas de faire n'importe quoi mais non, Henri il travaille, il écrit dans son coin et il m'envoie le texte fini et il me demande mon avis, c'est gentil de sa part mais moi je n'ai pas de correction à apporter, c'est toujours parfait et moi je fais des dessins après de mon côté, j'ai dû soumettre mes crayonnés et il trouve que c'est parfait aussi et ça marche comme ça mais on est amis avec Henri depuis longtemps et il avait pensé à moi pour écrire l'histoire et moi quand il me l'a proposé tout de suite ça m'a plu parce que je sais pas si c'est parce que ça m'était adressé ou parce qu'ils sont tellement charmants ces personnages et c'est tellement beau leur amitié que ça me touche et ça me fait rire en même temps par la magie d'Henri une grande facilité à les imaginer et à les représenter tout le temps quoi c'est simple ça vient évidemment qu'il y ait une évidence d'attitude de scène et c'est plutôt agréable à faire mais on travaille pas ensemble et après mon métier c'est ça aussi c'est faire semblant que le texte m'appartient en partie et c'est un long travail de crayonner de recherche de souvent le texte quand il arrive au début moi je suis pas content je me dis ah il va falloir trouver un truc pour ce truc là qu'est ce que j'ai dessiné avec ce texte c'est rien qui me parle et j'ai pas d'idée au début et puis j'ai beaucoup de temps à faire des recherches des crayonnés des brouillons jusqu'au moment où je m'approprie le texte en fait et c'est sûrement un boulot de contentionniste ou de je sais pas comment dire mais pour faire que un texte qui est pas de nous on arrive à le faire notre pour faire les dessins mais c'est ça qui l'ont dans mon travail c'est pas de faire le dessin final joli et en couleur moi ce qui m'intéresse c'est le moment de la recherche et du crayonner et de voir comment je peux m'approprier la voix de quelqu'un d'autre et pas pour marcher dessus mais pour l'accompagner après quand je fais pomelot avec ramona là on travaille ensemble par contre ramona rien écrit sans moi on est assis à la même table en même temps et alors qu'est ce qu'on fait et hop on part on a une petite banque de thèmes en fait l'amour le rêve la peur et on se met à la même table et on dit alors c'est quoi la peur pour toi qu'est ce qu'on pourrait faire mais ça c'est à oui mais si je dessine ça non tu l'as déjà dessiné comme ça fait plutôt quelque chose de symbolique ou d'hyper réaliste et moi je viens avec des idées de phrases et elle elle m'a dit quoi dessiner mais c'est la seule personne avec qui ça marche comme ça c'est des rencontres c'est assez rare c'est comme une rencontre amoureuse un peu quoi c'est ça marche avec certaines personnes il y en a d'autres qui m'écrivent des textes et je les illustre un peu comme un travail comme un devoir comme un exercice en fait mais ça peut pas il peut pas y avoir une complémentarité à tous les coups c'est pas grave c'est bien moi ça me fait que j'ai différentes façons de travailler ça me change j'ai mis longtemps à avoir le courage de faire des livres tout seul en fait j'ai mis dix ans en fait entre le moment j'ai commencé à travailler et le moment où j'ai pris la confiance d'écrire des livres et de les illustrer et c'est beaucoup grâce à ramona en fait d'avoir fait dix ans de pomelot et d'être assis à côté d'elle et de voir comment on écrivait un livre et que il faut pas tout dire il faut pas tout vous faut pas tout montrer pour faire confiance au lecteur il faut laisser de la place à l'imaginaire et comme en même temps j'étais toujours un peu déçu de ou pas déçu mais en tout cas personne n'avait jamais écrit ce que j'avais envie d'illustrer c'est toujours l'envie de quelqu'un d'autre en fait moi qui doit m'adapter à ça au bout d'un moment je me suis dit bah si si je veux dessiner ce que j'ai envie il faut que je l'écrive aussi et donc j'ai mis dix ans à avoir à apprendre plus ou moins et vraiment je me suis dit il faut y aller quoi et j'ai j'ai fait pompe en ours c'était le moment où mon fils est né et où je me suis dit tiens si je je faisais un livre pour parler de la paternité et de cette terreur totale d'être responsable d'un petit être tellement fragile livré au monde extérieur si jamais vraiment vers où je pars j'ai obligé d'écrire assez souvent je me l'écris de quoi tu parles interrogation en très gros pour savoir ce que je raconte en fait ce que j'ai envie de transmettre et moi j'ai des ambiances qui me viennent en premier et après il ya la narration qui se construit avec les dessins et où je fais beaucoup de moments et je vois après quel moment va avant quel autre et comment ça va se développer comment je termine comment je commence comment ça se passe au milieu et c'est tout un long travail de recherche de se perdre de bidouille et après les grandes images pleines de détails c'est comme un pulse où j'essaie de faire entrer tout ce que j'ai envie ou tout ce que je veux toutes les idées qui me sont venues pendant l'élaboration de l'histoire et c'est des idées qui me viennent en faisant en fait et je trouve des petits fils narratifs des liens des connexions entre les albums que j'avais fait avant des albums que j'ai fait avec d'autres auteurs les contes traditionnels et j'aime bien m'appuyer même si c'est pas forcément évident sur des histoires existantes comme par exemple la pompe en os dans les bois où j'ai pris un peu l'histoire de boucle d'or dans l'inversant et que c'est le petit ours qui va dans une maison humaine et pas une petite fille qui va dans la maison des ours et il y avait d'autres contes traditionnels dont je m'inspire pour d'autres histoires et donc je les place aussi et puis je mets le joueur de flûte dame là dès que ça me vient comme c'est des grandes images pleines de détails à la place pour tout le monde et je mets des choses que personne ne verra jamais des amis des clins d'oeil que je mets pour moi en fait et peut-être que la personne à qui je pense en dessinant se reconnaîtra mais c'est tout et puis c'est pas grave en fait ça enrichit l'image et la narration c'est des espèces de gros foussitou en fait c'est parce que en fait ils existent tous et c'est tous des gens que je connais et j'invente pas des gens ou alors c'est des gens que je connais ou des gens que j'ai vus dans la rue quoi je j'ai fait un croquis et j'ai aimé leur attitude leur expression leur façon de s'habiller et ça m'est venu en fait dans cette grande image pour la maison dans carton qui était une image sur l'opéra je devais faire un poster et je me documente jamais par paresse et par prétention en fait j'ai l'impression d'avoir le monde en moi et pouvoir le restituer et que j'ai pas envie d'aller sur google images pour recopier une photo ça serait juste quoi ça m'intéresse pas et ça serait pas intéressant je pense donc il faut que je trouve en moi un opéra et donc je sais qu'il ya la salle l'orchestre la scène les loges les coulisses l'entrée et il ya beaucoup de monde en effet et moi ce qui m'a aidé c'est que j'étais en train de faire mon faire part de naissance à ce moment là où j'ai fait cette affiche d'opéra et je me suis dit mais je vais faire d'une pierre d'un coup de deux coups ou deux pierres voilà en tout cas j'ai j'ai je me suis dit mais si c'était mon père de naissance cette ce poster d'opéra et donc je vais me mettre sur scène avec ma femme et le bébé et dans la salle mais ça sera la famille les amis à tous les gens à qui je vais l'adresser et ça m'a aidé pour faire 70 personnes différentes bah il y aura 70 personnes que je connais il y aura mon oncle il y aura ramona il y aura tous mes amis et je sais comment ils sont je sais comment ils se comportent je sais comme ils sont habillés et ça aide parce que sinon c'est vrai que faire 70 personnes inventées on va faire une patate avec des lunettes une patate avec une moustache chapeau cheveux longs cheveux bouclés c'est pas intéressant alors que si on les connaît ça aide en fait et c'est drôle et moi ça m'amuse et donc c'est tout bénéfice en fait de dessiner des gens que je connaissais et donc dessiner leurs compagnons dessiner et ça m'a beaucoup aidé et ça m'a plu parce que moi je suis pas du tout patient comme illustrateur et faire des images plein de détails j'avais jamais fait ça avant parce que ça m'aurait ennuyé et là j'ai pris du plaisir parce que ça me faisait marrer de dessiner machin et machine de faire lui qui arrive en retard et lui qui doit avoir la bouche ouverte en train de baver et mais c'est parce que j'arrive à trouver un plaisir personnel non et j'espère qu'il va être communicatif après j'ai grandi à la montagne j'ai grandi près du col de l'échelle en fait un brillant son quoi qui est la frontière avec l'italie qui est le passage par les migrants et c'est ma soeur en fait qui est très impliquée maintenant elle les fait des films documentaires et elle fait beaucoup de documentaires en fait sur les migrants sur cette situation et moi ça me touche beaucoup et je fais rien et je me suis dit qu'est ce que je peux faire et je me suis dit je peux en parler au moins et ça parle du monde d'aujourd'hui de la situation actuelle qui me concerne j'ai des enfants je suis ni je suis dedans et ça me touche et c'est quelque chose dont j'avais envie de parler de un message un peu d'espoir ou de solidarité et et donc à mon niveau je me dis le mieux que je peux faire pour ça c'est d'en faire un livre pour parler pour préparer les consciences les enfants je sais pas ou en tout cas moi c'est quelque chose qui me qui me touche et j'ai l'impression que pour toucher les autres il faut que je sois juste avec moi même et de moi je fais ce métier en fait pour pour partager des émotions les choses ne m'émeuvent pas tant que j'en suis pas le vecteur et donc parler de ça ça me permet aussi de de le vivre quelque part et de le partager avec les autres même si j'ai pas vraiment de message à part il se passe ça devant nous et on fait pas grand chose ça va quelqu'un pour une solution s'il vous plaît vite ça ça m'émeut et c'est pour ça que je fais ce métier c'est parce qu'il ya d'autres livres d'autres illustrateurs qui m'émeuvent et je me dis moi si j'ai envie de toucher les autres pareil mais ça peut être aussi un concert la musique moi ça m'émeut très fortement je suis très jaloux des musiciens mais ça alors ils arrivent à émouvoir une salle entière comme ça et j'ai envie de ça de me dire moi aussi je peux me voir peut-être pas une salle mais plusieurs petites maisons avec les enfants c'est ce truc là d'être traversé par une émotion et de la communiquer alors les musiciens c'est en direct devant un public moi c'est pour des enfants qui vont le lire chez eux un moment où je serai plus là mais il ya cette envie de partage d'émotion et ces livres d'autres illustrateurs je les lis et me dire ah c'est vachement bien ça m'émeut pas plus que ça en fait je l'intellectualise et je le comprends mais si jamais je le raconte je pleure mais c'est de le raconter qui me qui me donne l'émotion en fait c'est vraiment d'être le vecteur une fois j'avais j'ai lu dans une classe c'est cm en plus qu'elles ont ils ont travaillé sur pomelo s'en va qui est le pomelo le plus déprimant en fait où ils quittent le jardin il en a marre et c'est quand même un éléphant de jardin dans un jardin il quitte les patates et les tomates mais je les lus alors que je l'avais illustré je le connaissais par coeur et ça m'avait jamais touché plus que ça quoi mais de lire devant une classe je suis je vais quand même pas me mettre à pleurer en train de lire pomelo et si en fait et je me suis dit mon dieu mais qu'est ce que c'est que ce mec qui nous lit un livre pour bébé parce que c'est des cm donc c'était pas de leur âge en fait et qui pleure en lisant son éléphant qui quitte le jardin quoi mais j'ai pas pu m'empêcher quoi c'est que mais du coup c'est parce que j'arrive à projeter l'émotion du lecteur et de la ressentir par comme une réverbération en fait moi tout seul ça va mais de savoir que ça peut émouvoir d'autres gens je me reprends leur leur émotion c'est ce que je cherche peut-être masochistique mans ça vient de loin je pense quelque part moi ça m'a toujours titillé cette question de l'érotisme c'est une émotion et que j'avais envie de partager aussi et j'avais fait un premier livre sur les contes de fées où j'avais dessiné et toujours comme dans les romantiques de façon rigolote c'est pas non plus très sérieux des détournements de contes de fées de façon érotique parce qu'il ya quand même toujours un sous texte dans tous les contes de fées une symbolique très sexuelle et je trouvais ça bizarre que personne ne s'en soit occupé avant moi ou peut-être dans des vrais livres et que j'ai pas lu mais en tout cas moi j'avais l'impression de faire quelque chose de nouveau en faisant ces dessins ça m'amusait et pareil pour les contes de fées et pour les romantiques c'est des dessins que je faisais sur les réseaux sociaux sans vraiment vouloir faire un livre à la base c'était vraiment pour m'amuser pour voir si j'étais assez bête si j'avais le courage de le de le mettre en ligne et de voir tout de suite la réaction il y avait une sorte de petite peur de mon dieu celui là j'ai pas osé le mettre assis trop tard j'ai appuyé sur envoyé et de regarder le nombre de likes pendant la première heure pour voir si les gens comprenaient aimé trouver ça drôle et j'ai été porté par cet enthousiasme là de partager mes délires érotico rigolo sur les contes de fées et après je me suis dit pourquoi pas la littérature classique et c'était pendant le confinement et je me suis acheté un nouveau téléphone portable qui avait accès à instagram alors qu'avant j'avais pas je me suis ouvert un compte instagram et je s'est confiné j'avais une tendinite donc je dessinais plus trop et je me suis dit je vais dessiner une heure par jour mais je vais faire que ce que j'ai envie parce que j'avais envie c'était dessiner ça et des couples les enlacements et toujours en rapport avec la littérature mais là c'est loin en fait parce que c'est juste à partir du titre en général j'ai jamais j'ai pas lu la moitié des livres dont je parle vraiment mais c'est mes souvenirs de lycée sur la littérature classique qui est enseignée à l'école victor hugo baudelaire flaubert et en partant du titre de ce que ça pouvait m'évoquer comme position sexuelle en fait un du kama sutra voir qu'est ce que je pouvais trouver comme gag mais assez beau parce que c'était instagram et ça mettait un niveau un peu supérieur à facebook graphiquement parce que facebook c'est moche et instagram moi je suivais du coup plein d'autres registrateurs et le niveau était assez élevé donc ça me mettait un peu de pression et je me suis dit il va falloir bien dessiner que ce soit érotique et drôle en même temps et tous les jours je faisais un dessin c'était mon activité du confinement moi je suivais cécile coulomb parce qu'elle me suivait sur les réseaux sociaux et je voyais qu'elle aimait ce que je dessinais et moi j'aimais beaucoup les textes qu'elle écrivait pendant le confinement qui était poétique très drôle et complètement bête ou très profond peu émouvant un peu déprimant des fois quoi il y avait vraiment toutes les émotions elle a une grande palette de style et de d'émotions qu'elle arrive à évoquer et donc je lui ai dit bon quoi je me suis dit essayons je lui ai écrit en disant est ce que ça te dirait parce que je peux pas tu vous voyez des des instagrammeurs ou en tout cas des gens plus jeunes que moi et donc ils font le même métier quoi je sens que c'est un tutoiement de de similitarité on est au même niveau et elle a dire mais génial super on y vient et hop c'était parti quoi j'avais envoyé le truc elle avait attrapé la chose était lancé donc elle a écrit je sais plus combien on a de pages mais 60 et 60 et quelques textes pour mes 60 et quelques dessins et l'éditrice était super motivé elle nous a trouvé un format un graphisme un papier très au dessus de ce que j'attendais du coup l'objet final est vachement mieux que ce que j'aurais fait tout seul maintenant qu'elle nous je me classe nous moi ça m'évoque tout le monde nous c'est tous en fait et c'est moi et les autres en fait ou moi contre les autres ou moi avec les autres et où est ce que je me situe par rapport à ça et quel est mon rôle quelle est ma place moi je suis solitaire et je suis un métier de solitaire mais j'ai envie de partager ma solitude et mon ressenti j'ai besoin du regard des autres pour un pour vivre en fait mon métier s'il n'y a pas de lecteur je n'ai pas de sens donc c'est des gens que je côtoie de loin en fait parce que moi j'ai ma petite bulle familiale professionnelle mais en même temps c'est à eux que je m'adresse c'est eux que j'essaie de toucher et de 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 jouer avec eux vont-ils me comprendre dont ils m'aiment et un peu naïvement et égocentriquement j'ai l'impression que je j'aime bien ce nom non